J'ai dit oui c'est pourquoi et il me dit c'est un braquage et là il me dit remplis le sac, il me dit c'est un braquage. Non mais j'ai dit t'as fait la connerie de ta vie là, il dit tu es trop haut à la banque là. Donc et ben c'est parti un petit peu en cacahuète, on s'est bagarré. Il s'est relevé et puis là il a tiré. Je m'appelle Nathalie Leclerc, je tiens un bar, tabac, presse, restaurant, épicerie, dépôt de pain, dépôt de gaz. J'habite en campagne, je suis le seul commerce aux alentours. C'était un vendredi soir en avril 2016. Je finissais ma soirée et il était plus de 22h30. Et j'avais un couple avec un petit bébé qui était là et je l'avais pris dans mes bras pour qu'il fasse son petit rôle. Un individu est rentré, cagoulé, braqué avec un pistolet. Au départ j'ai pensé que c'était une blague. Il a directement braqué son pistolet direction moi-même et le bébé. Je l'ai repoussé, je ne braque pas un bébé. Et j'ai ramené le petit à sa maman et là il a demandé c'est qui les gérants. Et j'ai dit c'est moi, pourquoi, c'est quoi le problème ? Et là il me dit c'est un braquage. Il me dit dans ma tête un braquage a changé ou n'importe quoi. Je pensais toujours que c'était une blague. Il me dit c'est un braquage et il me tend son sac. Et là il me dit rempli le sac. Il me dit c'est un braquage. Je dis tu te crois où à la banque là ? Je voulais lui enlever sa cagoule pour voir ce qui se passait. Par la peur un peu, j'ai pris le canon de son arme. Donc une fois que j'ai tenu l'arme, je ne pouvais plus lâcher. Donc c'est parti un petit peu en cacahuètes. On s'est bagarré là en fait parce que je n'ai pas lâché. Et au moment où j'ai lâché, j'ai un client qui a attrapé un tabouret pour essayer de l'assommer un peu. Il s'est enlevé et puis de là il a tiré. J'ai juste eu le temps de carter son bras pour éviter de prendre la balle dans le vent. Et là il a essayé de s'enfuir. Les clients sont sortis et en fait l'ont rattrapé dehors. C'était un peu la panique. Ça criait dehors, ne sachant pas qui c'était et qu'est-ce qu'il allait revenir. Il y a quand même un tas de questions qui se posent. Une fois que j'ai appelé à la gendarmerie, j'aurais dit de faire vite. Et puis j'ai vu que les clients étaient en train de mettre des bafs à quelqu'un. Je lui ai dit qu'est-ce qui se passe, donc je suis sorti dehors. Et là j'en ai un, mais nan c'est ton braqueur. Il a enlevé son casque et je l'ai regardé, j'ai dit c'est ouf. Je n'en revenais pas, franchement je n'en revenais pas. C'était un jeune de 21 ans. Je lui ai demandé de rentrer. Il m'expliquait pour quelles raisons qu'il faisait ça. Et en fait il nous a donné un tas de raisons, complètement bidons. Enfin ça ne ressemblait à rien. Sur le coup non, je n'ai pas eu peur. Par contre, les jours après, oui. Il a pris six mois fermes et deux ans avec sursis. Pour quelqu'un qui avait déjà prévu de braquer un comète avec une arme, je dis que la justice est élège là-dessus. C'est loin d'être suffisant. La pomme, j'en ai eu un deuxième. Ça s'est passé le 25 décembre 2021, le jour de Noël. J'étais en repas de famille, le commerce était fermé. J'ai mon fils qui promenait son chien. Et au moment qu'il est passé devant le commerce, il y a un homme qui l'a braqué. Mon fils a gardé son sang-froid et lui a dit, je ne suis pas partie du commerce. Désolée, je suis comme vous, j'aurais bien aimé que ça soit ouvert. Mais désolée, je suis comme vous, je me promène. Donc il a fait comme s'il ne voyait rien. Mon fils est arrivé en courant au gîte. Il me dit, marrant, je viens de me faire braquer, à peine les gendarmes. Je lui ai dit, loulou, si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais coup. Et puis normalement, je suis sérieuse, elle appelle les gendarmes. Qui m'expliquent en deux mots, appelle les vifs. Mais j'ai mon portable, il est au bord. Donc je vais le chercher au moment où j'arrive. Lui, arrivé devant moi. Donc ça s'est passé devant le commerce. Dans ma tête, j'étais en train de réfléchir à ce que mon fils venait de me dire. Je me dis, mais il y en a marre de ces garçons-là qui braquent les gens comme ça. Donc je me suis approchée de sa voiture. J'ai dit, oui, c'est pourquoi. Et il m'a dit, j'ai besoin de cigarettes. Et j'ai dit, t'as besoin de me braquer pour un paquet de cigarettes ? Non mais j'ai dit, t'es sérieuse, là ? Et j'ai dit, mais tu te comprends que tu viens de braquer mon propre fils ? Non mais j'ai dit, t'as fait la connerie de ta vie, là. Tu te rends même pas compte ? Et en fait, dans tout mon langage, je l'ai déstabilisé. Et au moment où j'ai passé mon bras, j'ai retourné son flingue en fait. Et dans la panique, il est sorti avec un couteau, une lame de plus de 30 centimètres. Et là, je suis partie en courant. Il aurait pu s'en servir parce qu'il était alcoolisé et sous effet de la drogue. Tout le monde qui était chez moi, parce qu'on était à peu près une vingtaine, est sorti. Donc quand il a vu que tout le monde sortit comme ça, il a pris peur, il a monté dans sa voiture et il est parti. J'ai appelé les gendarmes et ils l'ont attrapé quelques kilomètres, un peu plus loin avec une voiturette. Il n'allait pas aller très vite, il faut quand même le dire. Parce que le premier était en scooter, le deuxième en voiturette. S'il y a un troisième, est-ce qu'il viendra en tracteur ? Le juge a décidé de libérer ce monsieur en même temps que moi. Il a ressenti le même niveau qu'au tribunal. Conclusion immédiate. J'ai trouvé ça lamentable. Donc je me dis, s'il y a un troisième, ça sera lui ou ça sera moi. Mais je ne me laisserai pas faire, ça c'est une chose qui est sûre. Je ne vais pas lui taper dessus parce que ça ne servira à rien. Je ne suis pas sûre que ça servira à grand-chose. Est-ce que vous savez que vous avez un grand courage ? Moi je n'appelle pas ça le courage. J'appelle juste ça, défendre son commerce et défendre son bien. Je ne peux pas savoir ce qui peut se passer. C'est des moments qui sont vraiment uniques. Il ne faut pas rester là-dessus. Il faut avancer. Et nos clients, notre commerce a besoin de tourner, on a besoin d'être là. Et donc, on ne peut pas vivre sur ce qui s'est passé. Par contre, il faut être vigilant. Merci. Merci. La France.